Bonjour et bienvenue sur Love in Peaks TV. Je m'appelle Laurent Dubois et je suis photographe de mode. Aujourd'hui je vais vous présenter 4 techniques strobistes qui vous permettront de faire des photos très simplement avec un rendu assez exceptionnel. Aujourd'hui j'ai décidé de réaliser ce travail avec des déclencheurs Yongnuo YN622 qui sont universels et que vous allez mettre à la fois sur votre boîtier ainsi que sous chacun de vos flashs. J'ai décidé d'utiliser ces différents déclencheurs pour plusieurs raisons. Déjà parce que je les trouve très pratiques et compacts en termes de transport mais aussi parce que les fonctionnalités sont assez avancées. Vous pourrez avoir par exemple la fonction TTL ainsi que la fonction de contrôle de la puissance des flashs à distance. Cela est très utile lorsque vous avez un accès difficile à vos flashs ou quand vous voulez limiter vos déplacements sur le terrain. Par exemple vous pourrez pousser les fonctionnalités et avoir des groupes différents de flashs que vous pourrez maîtriser de manière individuelle et très précise. Pour cette première technique j'ai décidé d'utiliser une lumière principale qu'on va placer à 45 degrés de votre sujet et de l'autre côté pour déboucher un petit peu les ombres on va rajouter un réflecteur. Là j'ai décidé d'utiliser la fameuse Octobox Loving Peaks qui est très légère et facilement transportable. En plus de cela elle est compacte et se déploie en deux secondes. Dans notre cas vu que je mets la lumière principale à 45 degrés de notre sujet j'aimerais avoir un rendu assez diffus. C'est pourquoi j'ai utilisé l'Octobox de 120 cm sans nid d'abeilles. Et de l'autre côté j'ai rajouté un réflecteur qui permettra justement de déboucher les ombres si jamais je jusque qu'il y a un petit peu trop de contraste. Ce genre de boîte à lumière octogonale permet d'avoir une lumière très diffuse et très homogène. En termes de rendu comme vous pouvez le voir la lumière est très douce et nous n'avons pas des ombres marquées très très dures sur le visage. Tout en conservant quand même du contraste. Cette technique est très simple car elle ne requiert qu'une seule lumière et nous allons utiliser le réflecteur pour réfléchir cette lumière. Donc on aura l'impression d'avoir deux sources de lumière dont l'une sera plus importante que l'autre. Pour cette seconde technique strobiste nous allons partir du même principe à savoir utiliser une seule lumière. Cette fois-ci j'ai décidé d'utiliser une boîte à lumière Lovinpix Deep que je vais placer en douche au-dessus du sujet. L'intérêt d'une telle boîte à lumière est qu'elle permet d'avoir un dôme de lumière beaucoup plus orienté et profond vers votre sujet. C'est pourquoi lorsque l'on l'utilise au-dessus d'un sujet on peut avoir un effet relativement dramatique. La technique de la douche vous permet d'avoir une lumière qui vient du dessus ce qui justement donne un effet très contrasté sur votre sujet. Donc tous les traits du visage sont très accentués, marqués. Donc vous pouvez très bien déplacer votre boîte à lumière plus ou moins au-dessus de votre sujet pour avoir un rendu plus ou moins contrasté. Si cela ne vous convient toujours pas je vous propose une troisième technique strobiste qui utilise absolument la même technique sauf que l'on va rajouter une lumière en fait réfléchie par dessous que l'on aura grâce à un réflecteur. Cette troisième technique que je vous propose vous permet d'atténuer ces ombres marquées sur votre sujet. Donc grâce à un réflecteur que vous allez placer en dessous de votre sujet la lumière sera réfléchie sans pour autant cramer ou modifier complètement votre setup. L'intérêt de cette technique également est qu'elle est très simple elle ne requiert encore une fois qu'une seule lumière principale et que l'on va réfléchir sur un réflecteur. La boîte à lumière que vous allez placer au-dessus de votre sujet devrait être vraiment au-dessus du sujet et le réflecteur également devrait être dessous, toujours dans l'axe du photographe. Pour faire suite à ces trois techniques que nous venons de voir je vous propose une quatrième et dernière technique strobiste qui utilise toujours une seule lumière principale et que l'on va utiliser encore une fois avec un réflecteur. Pour cette quatrième technique j'ai décidé d'utiliser une boîte à lumière Lovinpix de 120 cm dont le rendu est très diffus. Ce que j'aime particulièrement avec cette technique c'est le fait d'avoir un rendu très propre. Donc vous aurez votre boîte à lumière située au-dessus de votre modèle dans l'axe de l'appareil photo ainsi qu'un réflecteur en dessous pour déboucher les ombres. Sauf qu'au lieu de mettre en douche vous allez l'avancer un tout petit peu plus devant face au modèle. N'hésitez pas à utiliser d'autres sources de lumière que vous pourrez facilement contrôler grâce au déclencheur Yongnuo. Pour plus de confort j'ai décidé d'utiliser une batterie externe Godox que vous pouvez voir. Et l'avantage de cette batterie est qu'elle permet de recharger très rapidement vos flashs du coup avoir une puissance de flash soutenue tout en ayant un temps de recharge très rapide. Cette émission est à présent terminée n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Lovinpix TV faites-nous part de vos commentaires, de vos photos et quant à moi je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage ST' 501